De partout où vous nous suivez, mesdames et messieurs, bonsoir, à la une de ce journal, audience publique à la cour de compte, le directeur général de l'agence météorologique et de télédétection par satellite a comparu ce mardi 2 juillet. Joseph Liundo est poursuivi pour faute de gestion. Examen national de fin d'études professionnelles en RDC, les épreuves se dérouleront du 1er au 4 juillet 2024 sur toute l'étendue du pays. Le go a été donné officiellement hier lundi à Colosie par le ministre de la formation professionnelle. Mesdames et messieurs, bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre ce journal. Révenons sur le discours du chef de l'État à l'occasion du 64e anniversaire de l'indépendance de la RDC. Félix Antoine Tissekedi est revenu sur les actions qui ont produit des résultats positifs durant son premier mandat. On écoute un extrait du discours du chef de l'État. Mes très chers compatriotes, les perspectives économiques pour cette année 2024 restent globalement favorables malgré les défis persistants, notamment sur le plan sécuritaire. La croissance attendue à fin décembre 2024 devrait être supérieure à la moyenne de l'Afrique subsaharienne projetée à 3,8%. Certes, l'inflation et la dépréciation du franc congolais face aux devises étrangères pèsent sur les prises intérieures. Mais soutenus par des réformes économiques et des investissements massifs dans les infrastructures, les services et les secteurs miniers, les perspectives de croissance de la République démocratique du Congo pour 2024 restent optimistes. A partir de ces perspectives, je suis convaincu que la République démocratique du Congo est résolument engagée dans la trajectoire des pays à revenu intermédiaire grâce à la transformation de l'agriculture et de l'industrie. C'est pourquoi nous devons poursuivre les réformes, projets et actions initiées sous mon premier quinquennat qui ont produit des résultats positifs sur les structures de l'État et de la société. Il s'agit entre autres de la restauration de la fonction de contrôle financier et d'audit des comptes publics pour améliorer la gouvernance, la consolidation de nos réserves de change évaluées actuellement à 5 milliards de dollars américains, la gratuité de l'enseignement de base, les différents paliers de la couverture santé universelle ainsi que le programme de développement local des 145 territoires. Ces acquis seront capitalisés par les réformes initiées pour assurer une transition vers une économie plus diversifiée grâce principalement à la transformation agricole et au développement des infrastructures dans le secteur des routes, des chemins de fer, du numérique et de l'énergie. Dans ce sens, j'ai instruit le gouvernement d'accélérer, dès cette année 2024, le déclenchement de la deuxième phase de ce vaste programme minerai contre infrastructures qui va contribuer à la promotion du marché intérieur et à la création d'emplois. Pour illustration, ce programme d'infrastructures permettra de relier le sud et le nord du pays. Cela va non seulement consolider notre réseau national de transport multimodal, mais aussi améliorer sensiblement la qualité de la communication à l'intérieur du pays. La santé et l'éducation, deux domaines prioritaires pour le gouvernement sous-minois. Au cours d'une séance de travail entre la chef du gouvernement et la première dame intéressée par ces deux domaines, une évaluation a été faite sur le plaidoyer de la fondation Denise Nyakeru Tisekedi qui sollicite un soutien du gouvernement central. Françoise Boué-Labraki. De juillet 2024, sur le perron à l'hôtel du gouvernement, la première ministre Judith Soumi-Nua Toulouka attend accueillir son hôte. Poignée de main, entre les deux personnalités, ce moment de rencontre traduit l'estime que l'épouse du chef de l'État témoigne à la première femme nommée à la tête du gouvernement central. Denise Nyakeru Tisekedi s'est toujours illustrée par son combat pour la scolarité des filles. Sur la santé, la première dame a toujours fait un lobbying pour l'amélioration de soins des personnes souffrant de l'anémie SS. On a été reçus aujourd'hui par la première ministre, premièrement pour la félicité par rapport à sa nomination et aussi par rapport à tous les suivis de nos plaidoyers qu'on a déposés. Et maintenant, on est venu juste pour un rappel par rapport à nos plaidoyers. Pour cette première rencontre avec le gouvernement Soumi-Nua, la chef de l'exécutif central a associé les ministres de l'éducation, celles de l'enseignement supérieur et universitaire, ainsi que ceux de la recherche scientifique et son collègue de la santé. La présidente de la fondation Denise Nyakeru Tisekedi compte sur le soutien du gouvernement pour la réalisation des initiatives lancées par sa structure. Aujourd'hui, grâce au programme Excellencia, nombreux boursiers congolais bénéficient des formations à l'étranger. Le programme Excellencia, aujourd'hui, après 5 ans, donc notre cinquième édition, nous sommes aujourd'hui à 313 boursiers qui sont inscrits à l'international, tout comme dans nos universités locales. La plupart d'entre eux sont des meilleurs dans leurs universités, dans leurs filières. Ils font partie des meilleurs, des meilleurs. Excellencia, après 5 ans, c'est aussi des jeunes qui reviennent au pays pour faire des stages, mais aussi des locaux qui sont déjà là, qui sont en train de rallier formation académique et formation professionnelle pour qu'ils puissent être vraiment très, très utiles. Un autre moment fort de cette journée, c'est l'échange de cadeaux, signe de considération mutuelle pour ces deux femmes inspirantes, pour des générations, beaucoup plus pour des jeunes. Le passage de la first lady à la primature lui a permis de se ressourcer dans l'histoire politique de la RDC à travers ces hommes qui se sont succédés à l'hôtel du gouvernement, depuis Patrice et Merylou Mumba. Et sachez que le calendrier scolaire 2023-2024 a pris fin officiellement aujourd'hui 2 juillet sur l'ensemble du territoire national. De temps fort ont marqué cet événement, la proclamation des résultats et la clôture de l'année scolaire. Anastasie Doumbou a fait la ronde de quelques écoles de la ville-province Kinshasa. Tout est bien qui finit bien, c'est ce mardi 2 juillet qu'ont pris fin les activités du calendrier scolaire 2023-2024 sur toute l'étendue du territoire national. Pour cette année qui s'achève, les calendriers scolaires a compté 191 jours, soit du 4 septembre 2024 au 2 juillet 2024. A Kinshasa, au collège Bossembo, au complet scolaire, les petits mignons, à l'école primaire Notre-Dame du Congo, les élèves étaient en honneur accompagnés de leurs parents qui sont venus encourager et féliciter l'élève qui a bien travaillé à cette occasion solennelle des doubles cérémonies de la proclamation des résultats des examens et la clôture de l'année scolaire. Les élèves ont réclamé des récitals, chansons et danses devant leurs encadreurs et parents qui sont venus assister à cette manifestation scolaire. Nos élèves nous ont honorés. Nous nous sommes rendus compte que c'est plus de 85% de réussite. Et là, nous disons grand merci à notre Dieu qui nous a accompagnés. Et nous faisons croire que cette réussite sera également pour les finalistes qui attendent les résultats de l'ex-État. Le message le plus important aux parents, vous nous avez fait confiance au niveau de l'année scolaire 2023-2024. Rénouvelez cette confiance et nous vous disons, nous vous promettons que l'année prochaine, il y aura encore des innovations grandes pour cette année-là. Les responsables des écoles ont, au cours de cette cérémonie, invité les parents à faire confiance aux établissements scolaires et à une collaboration étroite dans l'amélioration de la qualité des enseignements des années à venir. Comme annoncé au sommaire, les épreuves de la session ordinaire de l'examen national de fin d'études professionnelles vont se dérouler du 1er au 4 juillet sur toute l'étendue du territoire national. Le go a été donné officiellement hier lundi à Coloésie par le ministre national de la formation professionnelle Marc Ekila. Reportage Yvette Makoutima. C'est à Coloésie dans la province du Lalabac qu'ont été lancées les épreuves dès la session ordinaire de l'examen national de fin d'études professionnelles NFEP. Il s'agit cette année de la quatrième édition après son lancement pour la première fois en août 2021. En présence des autorités provinciales, le PROVED, l'IPP et les directeurs de la formation professionnelle du Lalabac, maître Marc Ekila Likombo, ministre national de la formation professionnelle et métiers, qui a personnellement distribué les items depuis les centres de passation choisis pour le lancement officiel. A la suite de l'insécurité dans la ville de Boutembo, dans le nord Kivu, ces épreuves vont se dérouler dans deux semaines. Le ministre de la formation professionnelle Marc Ekila a fait part de sa compassion aux apprenants de cette partie du territoire national. Je voulais personnellement lancer le début des épreuves nationales de formation d'études professionnelles ici au Lalabac pour consolider cette symbolique. Parce que vous savez, parmi les axes de son gouvernement, les six engagements du chef de l'État, l'emploi figure à la première place. Mais toute ma sympathie aux apprenants de Boutembo, qui ne peuvent pas commencer les examens aujourd'hui, parce que vous savez ce qui se passe là-bas, j'ai dû prendre un communiqué pour reporter de deux semaines. Peu avant de quitter le Lalabac, le ministre de la formation professionnelle a échangé avec Deoda Kapenda, ministre provincial de l'Intérieur, représentant la gouverneure Fifi Masou Kassaini, en mission en dehors de la province. Ensemble, les deux personnalités ont évoqué notamment la nécessité d'une collaboration pérenne dans les cadres de la formation professionnelle. Les candidats pour l'admission à la prestigieuse école nationale d'administration vont concourir à armes égales. Le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liao, était à l'ENA pour se rendre compte du déroulement des épreuves orales. Nadine Kiloche, Cédric Emina. Rajeunissement qualitatif et compétitif au sein de l'administration publique. Le vice-premier ministre en charge de la fonction publique Jean-Pierre Liao veille sur la mise en œuvre des directives données. Pas de favoritisme ni clientisme dans le recrutement des futurs élèves de l'École nationale d'administration publique ENA en sigle. Et le lundi 1er juillet 2024, le patron de l'administration publique angolaise a effectué une visite surprise à l'ENA pour s'imprégner du bon déroulement de l'épreuve orale, l'une des étapes pour l'admission à l'ENA. Pour Jean-Pierre Liao, l'opportunité doit être donnée à chaque candidat de concourir à armes égales. Fini le temps des recommandations et des privilèges, tout Congolais où qu'il se trouve doit bénéficier de même droit et la chance doit être accordée à tous sans discrimination. Sans vouloir le vanter, l'actuel ministre a fait ses preuves. Il a vraiment fait ses preuves du côté administration, pays des agents, la méritocratie. Ici, ce n'est pas le fils de la fille de recommandation. Moi, je ne connais personne. J'ai passé ma dissertation, j'ai réussi. Aujourd'hui, je passe les preuves alors que je ne connais personne ici. Ça, c'est infélicité. Et ça me donne le courage de continuer. Je suis un environnementaliste de formation, mais aujourd'hui, il est toujours indispensable de servir son pays d'une manière ou d'une autre et pour moi, je pense que passer par cette école et intégrer l'administration publique demeure pour moi un réel en jeu d'avenir. Après l'épreuve orale qui s'est déroulée en toute transparence, l'ENA va retenir 100 élèves qui vont se distinguer parmi les 300 retenus pour cette épreuve, d'où la nécessité de la descente sur terrain effectuée par le patron de l'administration publique, Jean-Pierre Lyaou, pour faire le suivi. Audience publique à la cour des comptes siégeant en matière de discipline budgétaire et financière. Joseph Leondo, directeur général de l'agence météorologique de télédétection par satellite, a comparu aujourd'hui, mardi 2 juillet. Il est accusé de faute de gestion. Anastasie Doumbou. Accusé de faute de gestion pour s'être procuré à soi-même et à d'autres personnes, des avantages sans respecter la procédure de sortie des fonds. Joseph Itelaï-Londo, directeur général de Mételsat, a comparu ce mardi 2 juillet 2024 au cours d'une audience publique organisée par la Chambre de discipline budgétaire et financière de la Cour des comptes. Avocat de la défense, ce maître Frédine Moukéba s'est exprimé. C'est une cour qui est maintenant bien organisée, organisée pour faire la justice. J'ai aimé quand je lis de l'autre côté où on dit que la Cour des comptes veille au bon emploi des déniers publics. Comme l'a dit le professeur Antoine Ribas, que le moment des instructions, c'est le moment de la découverte de la vérité. L'instruction étant toujours en cours, Gilbert Tunduango Kongolo, président de la composition, a renvoyé la cause à l'audience du 16 juillet pour audition des témoins. Il s'agit de Matala Katumba, PCA, Liliane Moukagna, DGA, Koufoua, trésorier, et Yvette Kessière. Ils seront entendus sur la procédure de sortie des fonds au sein de cet établissement public. Comment les entreprises et autres structures sous tutelle du ministère de l'Emploi et Travail peuvent appuyer le gouvernement à matérialiser la création d'emplois ? Cette question était au centre d'une séance de travail entre le ministre Efraïm Akwakwa et le conseil d'administration de l'Institut National de Préparation Professionnelle. On fait le point avec Willy Atounakov. Le ministre de l'Emploi et Travail, Efraïm Akwakwa, Namedou, a poursuivi ce mardi 2 juillet 2024 ses contacts, cette fois-ci, avec les conseils d'administration de l'Institut National de Préparation Professionnelle, INPP, conduit par son président, honorable Jean-Marie Loukoulassi Massamba. Au menu, la présentation succincte de cet établissement public, créé en 1964, ayant pour mission principale la formation continue des travailleurs pendant leur carrière et la formation qualifiante des jeunes sans emploi, afin qu'ils deviennent non pas qu'émandeurs d'emploi, mais créateurs d'emploi. Ça s'est très bien passé et nous lui avons expliqué nos petits problèmes et qu'à l'avenir, nous travaillons en parfaite collaboration pour trouver la solution par rapport à notre organisation. Le ministre, il est ouvert et nous offre sa collaboration, son accompagnement dans notre mission. Le nouveau patron de l'Emploi et Travail en RDC, Efraïm Akwakwa, qui tient à imprimer sa vision de redynamiser son secteur en synergie avec tous les animateurs des établissements sous sa tutelle, a insisté sur la franche collaboration, l'efficacité dans le travail, les difficultés rencontrées sur le terrain et les pistes de solutions à proposer dans les états de lieu bien élaborés pour concrétiser l'engagement du chef de l'État relatifs à la création des 6,4 millions d'emplois durant son second quinquennat. Les projets prises et pro-adhères sont bien exécutés dans le Kassaï oriental. Le ministre d'État, ministre du Développement Rural, Mouin Donzangui, a inspecté les travaux et il en est satisfait, nous dit Edithiala. Il est arrivé à Moujimaï, dans le Kassaï oriental, dans une mission d'inspection des projets prises et pro-adhères. Le ministre d'État, ministre du Développement Rural, Mouin Donzangui Boutondo, est toujours au contact avec le terrain pour plus d'efficacité. A l'issue de la visite du réseau des distributions d'eau potable depuis un château d'eau, Mouin Donzangui a enfin un modèle pour d'autres agglomérations. On va essayer de partir de ces expériences, tout ce qui est comme un peu positif, elle est ratée, pour essayer de faire un modèle unifié sur toute l'Union de la République pour régler la question de l'accès à l'eau qui est une question cruciale dans la vision du développement du pays de son excellence Antoine Félix Kiseke de Chilom. Lorsqu'il visite le marché, il apprend le besoin d'extension, promet d'en discuter avec les gestionnaires du projet, tout en rappelant la nécessité de restructurer l'économie rurale. Nous devons construire un modèle d'économie rurale qui va nous permettre bien évidemment d'avoir dans ce marché des produits locaux. Et ça c'est très important, ça permet de pouvoir développer l'économie en milieu rural et de pouvoir permettre à chaque territoire dans ses spécificités d'avoir un, deux, trois ou quatre produits agricoles qui sont vraiment les produits champions. La présence régulière du ministre d'Etat, ministre du développement rural, Mouindon Zangiboutondo, dans ce qu'on appelle Brousse, rassure sur la prise en compte des problèmes de la majorité des Congolais. Les priorités du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, dans le secteur agricole ont été au cœur des échanges entre le ministre d'État de l'Agriculture et le conseiller spécial du chef de l'État en charge de l'Agriculture. S'en est suivi l'audience du ministre au gouverneur de l'Équateur sur le problème de matériel aratoire. Marie Calong. La vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi-Tilombo, dans le secteur agricole, se résume à travers le défi de relever la sécurité alimentaire et de créer des emplois. Et pour y parvenir, le ministre d'État de l'Agriculture et Sécurité Alimentaire, ingénieur Grégoire Moutchail-Moutombe, a eu une séance de travail avec le conseiller principal du chef de l'État, chargé de la planification agricole. Ensemble, ils ont harmonisé des vues sur les actions prioritaires à mener. Le président public a pris l'engagement de mettre tout ce qui l'a comme énergie pour booster ce secteur et y créer non seulement de l'agriculture, mais également des emplois. Nous avons échangé avec son excellence, monsieur le président public, sur comment on va se prendre pour que d'ici deux, trois mois, des actions d'envergure soient déjà, se déploient déjà et tous les secteurs voient que le changement commence à arriver. Et pour sa part, le gouverneur de l'Équateur est venu partager au ministre d'État de l'Agriculture et Sécurité Alimentaire des problèmes d'ordre technique que traverse cette province qui dispose non seulement des tourbières, forêts, mais aussi des terres arables. On avait réuni aux d'autres provinces, les intras, les motos, mais la province de l'Équateur n'a pas réussi. Pour cela, on était venu lui voir et lui parler de ce problème, tout ce qui se passe à l'Équateur pour le commune de l'agriculture. Très attentif, le patron de l'agriculture et Sécurité Alimentaire, ingénieur Grégoire Mouchaïl Moutam, a rassuré son accompagnement. Dans le cadre du programme de la prévention des violences juvéniles à Kinshasa, l'ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne a effectué une descente à la commune de Massina pour évaluer le niveau d'exécution des travaux de construction des centres d'encadrement pour jeunes filles. On fait le point avec Mireille Ndeke et Tete Bungudja. Cette ronde a commencé par la maison communale de Massina où l'ambassadeur Indo Herbert et toute sa suite ont été reçus par les bourgoumesses de cette municipalité. Après un bref moment d'échange, les bourgoumesses de la commune de Massina, Joseph Shikukatoumba, a conduit ses hôtes de marque au chantier des quartiers Tuengue sur l'avenir Koulumba. Ce chantier va abriter deux salles polyvalentes des bureaux et autres salles de formation. Les travaux sont à 60% d'exécution à la grande satisfaction de l'ambassadeur. Juste après, les cortèges se réforment. Destination, la force socioculturelle où l'attendait de nombreux jeunes de différentes associations de Tchangwa. Je dois avouer, on n'a pas, avec notre coopération, pas trop de projets vraiment à Kinshasa. On fait beaucoup. Naturellement, la priorité, c'est à l'est du Congo avec les besoins là-bas pour ce projet qui va, je crois, dans une commune comme Massina vraiment faire un impact. Soit pour donner aux jeunes une chance de faire quelque chose de positif. La prévention de la violence chez les jeunes, un combat pour tous. Joseph Chikou Kattumba, bourgoumès de la commune de Massina, s'est réjoui de cet apport de la coopération en demande qui va permettre de réduire le taux de criminalité chez les jeunes. Avec ce partenariat, comment ça nous réconforte, on demande encore de ramener les jeunes vers la formation professionnelle pour s'épanouir. Revenons sur la date du 30 juin, jour de l'indépendance, la RDC qui a été célébrée également dans nos différentes représentations à l'étranger. On peut citer par exemple en Belgique, en France, en Grèce et autres pays comme on peut le suivre dans ce reportage. C'est dans la méditation que le 64e anniversaire de l'indépendance de la République démocratique du Congo en République hélénique a été célébrée. Même de loin, la situation de guerre dans la partie est du pays préoccupe au plus haut point chaque Congolais. L'ambassade de la RDC dirigée par Micheline Matadi Némoulé-Bamoukaji a pris une opérative à la messe à la paroisse orthodoxe Sainte Athanas de Kipesli à Athènes en faveur de la paix en RDC et la redynamisation de la coopération RDC-Grèce. Pendant la célébration liturgique, Madame l'ambassadeur a lu la prière d'une autre paire et les pères célébrants ont fait à leur tour une prière spéciale d'action de grâce en demandant le retour de la paix en RDC, prière qui se sont clôturées par les hymnes nationaux des deux pays. Célébré en deux temps le 30 juin 2024 a commencé dans la salle de banquet de la maison des Congolais où l'ambassadeur Christian Dongala, chef de mission diplomatique au Royaume de Belgique a reçu les hôtes de marque à l'anniversaire sans fête vu les moments difficiles que traverse notre pays dans sa partie S. C'est ici le lieu de saluer tous les efforts menés par le président Félix Tusekevi qui s'est activement reçu sur le plan diplomatique faisant du dialogue sa priorité. La seconde partie s'est déroulée à l'extérieur de l'ambassade. Ici, le moment fort était celui réservé à l'unité de province dont le représentant en déposait une rose blanche dans la même coupe. Un appel à la solidarité a été lancé à la même occasion et les invités ont déposé leurs dons en espèces sonantes dans l'urne. L'affaire nationale de la République démocratique du Congo a donc vécu en Belgique. Le gouverneur de la province de la Tchopo s'engage à prendre les mesures sécuritaires et à protéger sur le plan légal tous les sites où seront érigés les logements sociaux. Il a tenu hier lundi une séance de travail avec le directeur général de la Coprime Mechi. Dans la province de la Tchopo le pouvoir exécutif et législatif provinciaux sont déterminés à accompagner l'agence congolaise de promotion immobilière pour protéger juridiquement le site et procéder à la construction effective de logements sociaux. C'est les conclusions de la réunion que le gouverneur Lendongo Liapolin a eues avec le directeur général de la Coprime Mika Kaimba Mukeba et sa délégation. D'autres échanges fructueux ont eu lieu à l'Assemblée provinciale. Convaincu de l'importance de ce grand projet d'intérêt général, le président de l'Assemblée provinciale, Mathieu Kanga, a promis au DG de la Coprime Mika Kaimba qu'il va aussi s'impliquer pour que la population s'approprie le projet et que rien ne puisse empêcher sa réalisation. Le projet ne fait que répondre à la vision du chef de l'État qui consiste à doter la population congolaise des logements de sains abordables et en particulier les boyomés ici à Kisangani. Nous avons présenté au président le nouveau projet qui est la construction d'un complexe qui comprendra les appartements, les bureaux et les commerces. C'est un projet d'envergure qui sera implanté au centre-ville. Nous avons sollicité l'accompagnement de l'Assemblée provinciale qui représente le peuple de Kisangani. Le président nous a assuré qu'ils veulent assainir la ville. Ils vont nous accompagner pour que nous puissions avoir ces infrastructures. D'ici là, les bonnes choses vont commencer ici à Kisangani. C'est pourquoi nous sommes venus solliciter l'accompagnement de l'exécutif mais aussi de l'Assemblée provinciale qui représente le peuple de Kisangani. Ici, à Kisangani, chef-lieu de la province de la Tchopo, province pilote, le train de la construction de maisons sociaux, logement décent est incontestablement en marche. Et pour ceux qui ne le savent, peut-être pas, le mois de juin qui vient de s'achever a été également marqué par la foire de la bouffe, événement organisé par la structure Jeune fille en action. C'était en marge de la journée mondiale de lutte contre la faim. Sandra Niengi. Elle a fait de la lutte contre la faim en République démocratique du Congo. son cheval de bataille. La structure Jeune fille en action a choisi de célébrer la journée mondiale de la lutte contre la faim célébrée en ce mois de juin pour organiser cette foire de la bouffe. Mille enfants venus de plus de 20 orphelinats de Kinshasa ainsi que de rues et de centres d'hébergement des personnes vulnérables ont partagé pendant deux jours un repas complet et copieux. Petit déjeuner, déjeuner et dîner et ont bénéficié d'un colis bien rempli pendant la quatrième édition de cette foire placée sous le thème Agir toujours pour taire la faim. Ruth Nguanza, coordinatrice nationale de Géfia, explique. L'objectif de cette activité c'est de pouvoir mettre en place un projet de création de cantine publique. Ce projet de cantine publique est pour nous une contribution à la lutte contre la faim en RDC. Cette activité a été également l'occasion pour Géfia de présenter à nouveau son projet de création de cantine publique en République démocratique du Congo. Une solution efficace dans la lutte contre la faim pour les personnes vulnérables. Que Dieu la bénit, que Dieu la protège, que Dieu ajoute encore beaucoup d'épices. Merci. Il convient de souligner que cette quatrième édition a bénéficié de la participation de plusieurs partenaires et sponsors. La prochaine étape pour Géfia sera la création des restaurants de cœur à Kinshasa et dans plusieurs provinces pour continuer à lutter contre la faim en République démocratique du Congo. Les écoles ont clôturé l'année scolaire 2023-2024 ce 2 juillet. Quelques enseignants de l'école d'Ambosco qui se sont distingués par leur travail ont été récompensés. Initiative de la présidente de la fondation Pamela Kapinga. Reportage. Soutenir la gratuité de l'enseignement primaire afin de pérenniser la vision du chef de l'État Félix-Antoine qu'il s'est qu'il dit de Toulombo en matière de l'éducation à RDC est un exercice auquel s'adonne la fondation Kapinga Mba de Pamela fonda Camp en sigle. Samedi 29 juin 2024 Pamela Kapinga présidente de cette fondation accompagnée d'une forte délégation était au collège d'Ambosco-Lukunga pour primer les enseignants et élèves qui se sont distingués pendant l'année scolaire 2023-2024. Je donne les hommages au président de la République qui a fait du secteur de l'éducation l'un de son cheval de bataille pour réduire le taux des analfabètes dans notre paume. Chers enseignants, la fondation par ses objectifs de lutter contre la pauvreté à produire l'éducation vient aujourd'hui honorer votre développement du savoir et de bonnes valeurs dans la société. Au total, cinq apprenants ont été primés dont un président en charge par la fondation et un enseignant qui a bénéficié d'un ordinateur. Une grande joie pour le préfet du collège le reverend père Justin Koumbo. Insatisfaction également pour Michael Bofongé président de l'association Mouvement Jaune partenaire de la Fondacamp. La fondation Kapinga Pamela promet d'étendre les mêmes actions à d'autres écoles pour motiver les élèves et soutenir la vision du président de la République concernant l'éducation nationale. Et puis, parlons de la clôture de la conférence sur les fondamentaux pour une industrialisation de la RDC organisée par le corps de l'élite scientifique de l'UDPS. Plusieurs recommandations ont été formulées à l'issue de cette conférence. Alain Bikai. Ces assises ont donné lieu à des réflexions scientifiques des hautes factures des éminents professeurs et chercheurs congolais. A l'inanimité, les participants ont joué l'initiative du parti présidentiel d'organiser cette conférence pour permettre aux universitaires d'apporter leur science au service du peuple. Tous les secteurs de la vie nationale ont été scrutés sans complaisance par cette aide bien faite de la République pendant des jours. A cette deuxième journée, le professeur Luzolo Bambi est revenu sur les stratégies et les sanctions pour endiguer les vols et les détournements des déniers publics. Cyprien Moulumba de l'université de Kinshasa s'est apaisanté sur les mécanismes innovants des financements structurels des transformations de l'économie congolaise. Le professeur Bruno Chibangoudéje intermède l'ANAPI Marie-Ange Nyangé et Raymond Sangabao ont apporté leurs contributions scientifiques pour les décollages du pays de Félix-Antoine Tisekedi. A son tour, le président du comité d'organisation professeur Lisey Ilungamuyamba a apprécié à sa juste valeur les interventions des uns et des autres. Le coordonnateur national du corps de l'élite scientifique de l'IDPS Dr Soft Moukouna a témoigné sa gratitude au secrétaire général de l'IDPS et tous ceux qui ont contribué à la réussite de ses travaux. Selon Soft Moukouna, les résolutions ici de ces assises seront coulées d'une forme de recommandation à remettre au gouvernement. Au nom du secrétaire général et empêché, le ministre honoré de la Jeunesse, Yves Moukouna, a clôturé cette conférence de haut niveau. Jean-Charles Okoto, très reconnaissant envers différentes corporations qui l'ont soutenu durant son passage en tant que gouverneur du Kassaï oriental. C'est la raison de cette ronde entamée auprès de différentes forces vives de Mboujimaï. Reportage. C'est un véritable acte de grandeur et de reconnaissance posé par le président du conseil d'administration de la minière de Bakwanga, Jean-Charles Okoto l'Alakombe. Il n'a pas du tout oublié le soutien indéfectible qui lui a été accordé par les responsables des confessions religieuses notables et dignitaires de Mboujimaï lorsqu'il fut gouverneur. Il s'est souvenu favorablement de l'union de prière faite pour préserver la paix et la sécurité à Mboujimaï. En témoigne sa visite chez le représentant de la 31e CPC ici à la paroisse de Tchiquela dans la commune de Djoulou. Avec Marcel, Hubert, Tchibenda, ils ont échangé à bâton rompu sur cette période de solidarité qui a caractérisé Mboujimaï. Mais la chance que nous avons eue c'est avec le concours de toute la population coiffée par des groupes de prière de pasteurs. L'idée m'est arrivée de réunir tous les pasteurs tous tendants confondus au club Miba pour un jeûne de 40 jours sec. On a fait ce prière qu'on a appelé chambre haute. Les mamans ont fait la marche de prière la marche de Jéricho à la clôture pour assister et terminer dans la joie. Outre ce moment de souvenir et de reconnaissance, les notables et dignitaires ont tous mis en exergue les désidératas de la population à Jean-Charles Okutolola-Pombe. La RDC participe à la première conférence internationale sur la forestation et le reboisement du 2 au 5 juillet au Congo-Brazzaville. Cette rencontre va traiter essentiellement les questions des forêts du bassin du Congo dans la préservation de l'environnement et aussi la gestion des forêts. Rachel Futu Chaque jour, la superficie des forêts diminue à travers le monde au moment où l'humanité a besoin de plus d'arbres pour lutter contre le réchauffement climatique. C'est dans ces contextes que la République du Congo organise la première conférence internationale sur la forestation et le reboisement au Centre International des Conférences de Kintélé. Pendant 4 jours, des experts en matière d'environnement des ministres et des chefs d'État vont travailler dans différents segments et réfléchissent sur l'importance de transformer les savannes en forêts et repeupler en arbres des forêts qui sont détruites par l'homme. La République démocratique du Congo, réputée pays-solution avec ses forêts, dispose encore d'espaces vides qu'elle peut transformer en forêts par la pratique d'afforestation. Conseiller principal au Collège environnemental le professeur Dédoné Moussibono est parmi les experts congolais. La RDC avec plus de 7,6 millions d'étards de savannes a intérêt à capitaliser la forestation, c'est-à-dire transformer ces savannes en forêts plantées. Et les forêts artificielles vont accroître le capital forestier, c'est-à-dire les crédits carbone. dans ce sens que si nous avons plus de 7,6 mille hectares reboisés, disons, boisés, pas reboisés, mais boisés, on accroît le tout de carbone en addition à le naturel et l'artificiel. Et comme le crédit carbone au niveau artificiel est mieux coté qu'au niveau naturel, nous aurons suffisamment de crédit carbone à mettre sur le marché et on peut gagner des milliards par rapport à ça. Donc la FDC a intérêt à capitaliser cette conférence par la création d'un office qui va gérer cette thématique-là. Pendant que les experts discutent dans la salle des conférences, les couloirs de Kintélé exposent les produits de la forêt, les tout au rythme endiablé de la musique des forêts tropicales. Et pour terminer la communauté musulmane est en deuil. L'imam Moussa Rachid s'en est allé. Son animation a eu lieu ce mardi 2 juillet au cimetière musulman de Kitambo. Plusieurs personnalités du pays lui ont rendu un dernier hommage. Tétis Samba, Serge Mata. Décédé dans la nuit du dimanche 30 juin au lundi 1er juillet 2024 à Kinshasa, le président de la commission d'intégrité et médiation électorale, l'imam Moussa Rachid a été conduit en sa dernière demeure ce mardi 2 juillet au cimetière musulman de Kitambo. On prépare à la cérémonie funèbre organisée la mort du Saint-Conteneur, des personnalités politiques et des représentants des confessions religieuses aux côtés des membres de la communauté islamique, notamment le président de la commission électorale nationale indépendante accompagné de son deuxième vice-président et quelques membres de la plénière. Le numéro 1 de la centrale électorale, Denis Kaldimakazadi, a salué la mémoire de ce tombe de foi, humble et épris de paix, dont le souvenir perdura dans les esprits à travers l'héritage qu'il a légué à la postérité. Voyant toujours les choses en grand dans sa mission de médiateur et d'acteur au service des élections apaisées dans notre pays, l'imam a cheminé avec nous dans le programme de renforcement de capacité qu'il a suivi avec simplicité et une assiduité pour un leader de son rang. Pour rappel, l'imam Moussa Rachid est arrivé à la tête de la Simé le 17 juillet 2020 en remplacement Delfin et Libé Capalaï qui a dirigé cette commission pendant six ans. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Fanny Malonga était à la rédaction. Retrouvez à 23h Jemima Mogo pour le prochain journal. Très bon dessus de programme sur la RTNC. Sous-titrage Société